Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans La Procine Critique, à la sortie de la douche, je vais vous parler d'un petit film belge assez méconnu sorti en 1997 et réalisé par Alain Berliner, Ma vie en rose, avec au casting Michel Larocque, une actrice que j'aime beaucoup, Jean-Philippe Écoffé, Hélène Vincent, tiens, qu'on voit dans pas mal de métrages en 2020, et le petit Georges Dufresne qui joue le jeune héros, citons également des acteurs belges tels que Daniel Ancens ou Laurence Bibaud, pour une chronique sociale assez dramatique qui va tourner autour d'un jeune garçon, prénommé Ludovic, et âgé de 7 ans, bon l'acteur était plus âgé, ça se voit, mais peu importe, qui va se questionner sur sa propre identité puisqu'il se sent plus fille que garçon. Et moi je trouve ça passionnant de voir ceci à travers le spectre des années 90, à une époque où la transidentité n'était pas vraiment la préoccupation numéro un, du moins ça ne faisait pas la une, etc. Et c'est presque un Brulot assez avant-gardiste quelque part, qui a été fait avant les Tomboys ou Girls par exemple, qui est ici, on va dire, fait de façon assez réaliste, juste, cruelle aussi, avec une touche d'onirisme, puisqu'on est souvent à travers le point de vue de Ludovic, qui pour rester dans son monde et sa réalité à lui, qui est plutôt refusé par son entourage, va s'enfermer dans un monde de rêves, lui qui aime jouer avec des poupées, le monde de Pam, et Pam c'est une sorte de fée qui va un petit peu le faire aller ailleurs dès qu'il ne se sent pas bien. Et je trouve ce film vraiment, vraiment bon, même s'il a des défauts, clairement. Parfois dans l'exécution, c'est un petit peu téléfilm, même s'il y a des idées visuelles, vraiment. L'enchaînement de certaines péripéties, parfois manque d'approfondissement, il y a des petits trucs comme ça, on touche quelque chose du doigt, mais on passe un peu à autre chose, même si la thématique centrale reste très bien dépeinte. Et c'est surtout que, c'est très touchant comme film, de voir ce petit garçon âgé de 7 ans, qui, en fait, quand je dis qu'il se pose des questions, non, il se sent fille, naturellement. Et son entourage, au début, pense qu'il joue, voilà, il se déguise, etc. Mais petit à petit, ça va devenir un enfer pour lui, parce que, aussi, à cause du voisinage, c'est très marrant, parce qu'on est dans un contexte hors du temps, un petit peu façon pavillon à la Tim Burton, mais ici, dans un contexte francophone, je crois que le film a été tourné en région parisienne, d'ailleurs, où les parents de Ludovic, qui sont prêts à accepter leur petit garçon, tel qu'il veut l'être, vont subir une pression, tout simplement. Notamment le père, qui a son patron comme voisin, et c'est ce patron qui l'a fait aménager là, à bâpris. Donc, voilà, c'est assez violent, d'ailleurs, le regard des autres. Alors qu'au début du film, tout commence bien, et puis, très vite, dès que Ludovic va se lier d'amitié avec son voisin, le fils du patron, d'ailleurs, qui s'appelle Jérôme, et bien, la famille de Jérôme va péter un plomb, ils sont assez coincés, très religieux, très aussi enfermés dans un drame familial. Et moi, j'ai trouvé ça cruel de justesse. C'est vrai que, surtout à cette époque, il y avait moins de tolérance. Aujourd'hui, ça va peut-être mieux, et encore, forcément, un petit garçon âgé de 7 ans, comme ça, qui se dit petite fille, alors déjà, dans sa famille, il faut qu'il se fasse accepter, mais après l'entourage, et puis à l'école aussi, parce qu'il se passe des choses, évidemment, harcèlement scolaire, tout y passe, ça ne devait pas être facile. Toujours aujourd'hui, remarqué dans le milieu scolaire, je pense que ça ne s'est pas amélioré, malheureusement. Après, sur le plan familial et le plan acceptation sociale, ça va mieux. Mais voilà un film qui marque, d'une certaine manière, d'autant plus que le jeune Georges Dufresne est très beau. Voilà, il est très impliqué dans son rôle, naturel. Les parents aussi, alors, mention spéciale à Michel Larocque, qui joue une mère à cran, qui veut protéger son enfant, mais qui aussi en a marre, elle est vraiment à la limite, comme ça, très forte, vraiment, toujours une bonne actrice, Michel Larocque, même si elle joue souvent dans les films mineurs, voilà, c'est quelqu'un qui est toujours, on va dire, passionné par son métier. Le père, joué par Jean-Philippe Coffé, parfois, il était un peu en surjeu, mais il y a des moments dramatiques où il est vraiment très bon. Et alors, le personnage de la grand-mère, qui paraît comme ça anodin, mais pas vraiment, parce qu'elle aussi, elle refuse une certaine réalité, elle ne veut pas vieillir, elle joue la jeune. Et c'est marrant de voir l'interaction entre elle et son petit-fils, Ludovic, qui tous les deux s'enferment dans un monde imaginaire qui, voilà, au-delà de toute, comment dirais-je, pression sociale, et si Ludovic s'enferme dans le monde de Pâmes, où il peut être une petite fille comme il veut, et bien, sa grand-mère lui dit la même chose, ferme les yeux, et imagine-toi, et à un moment, elle dit, voilà, je ferme les yeux, je suis jeune. Bah, voilà, c'est terrible, parce que c'est un film qui parle de ce qu'on peut ressentir, parfois, nous ne sommes pas ce que nous laissons paraître, voilà, quelqu'un de 60 ans va dans sa tête et dans son cœur toujours en avoir 30, même si la réalité le rattrape, c'est le cas, et bien, un petit garçon peut se sentir fille, tout simplement. donc voilà qui est très, 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 vraiment, voilà, c'est un film qui marque, je l'avais découvert sur Canal+, à l'époque, il m'avait touché, je ne l'avais pas revu depuis, je l'avais dû le revoir deux, trois fois, parce que je l'avais sur VHS, mais j'ai perdu cette VHS, de toute façon, je n'ai plus rien pour les lire, malheureusement, maintenant. Et là, en le revoyant, petit côté d'un s'agit et aussi avec un regard d'aujourd'hui, c'est très intéressant. Alors évidemment, ce n'est pas parfait, je l'ai dit, dans le rythme des fois, ça se perd un petit peu au milieu. La fin, je ne vais pas en dire plus, mais je pense que ça aurait pu être un peu plus poussé. Voilà, je ne dis pas s'il y a une forme d'acceptation de happy end ou non, mais c'est pas ambigu quand même. Mais sinon, c'est vraiment fort, tout simplement. Je trouve que ça a été fait avec le cœur, ce film, ça se sent. Et je crois qu'il est très peu connu et reconnu dans le monde du cinéma. Vous pourrez me le dire en commentaire si vous en avez déjà entendu parler ou si vous l'avez déjà vu. En tout cas, je vous le conseille, si vous arrivez, pardon, à le retrouver, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il est sorti en DVD, je pense. Blu-ray, ça m'étonnerait. A vérifier. Mais en tout cas, voilà, un petit film belge fort sympathique qui nous fait questionner sur certaines choses avec le recul. C'est-à-dire, hop, 23 ans après, est-ce que les choses ont changé, évolué ? Fort heureusement, oui, mais il y a toujours cette intolérance, etc. Donc voilà, un brûlot assez positif puisqu'il prône une certaine tolérance. Et dernière chose, d'ailleurs, avant de vous quitter, la BO, parce qu'elle est très belle, composée par Dominique Dalkan entre Onirisme et Fantasmagorie comme ça, dont la chanson principale est interprétée par Zazie, d'ailleurs. Très enivrant comme morceau. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao !